Allô, Bouvard sur RTL. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Voici les prévisions astrologiques de la semaine prochaine concernant Gérard Depardieu le Grand, acteur français contraint à l'exil par Jean-Marc Ayrault le petit. Travail. Cette semaine est excellente pour vous. Les Français connaissaient votre liberté de parole, ils vont découvrir maintenant le tranchant de votre plume, aussi affranchi des convenances que celle du chapeau de Cyrano. Votre livre fait déjà un tabac et vous pouvez pétuner à loisir sans gêner personne. Les gens que vous avez dans le nez en prennent pour leur grade. Vous êtes un héros au cinéma, mais vous n'aimez pas les héros appointés, surtout s'ils sont premiers ministres. Si l'on vous pique, vous mouchez. Si l'on se risque à vous moucher, vous piquez. En amour, sachez vous tenir à la hauteur de votre réputation. Votre ascendant taureau en pleine forme, qui vous a valu le rôle de DSK, est toujours prédominant chez vous. Aussi, ne décevez pas l'élu de votre cœur, sous prétexte que le haricot de mouton vous gâche un peu la digestion. Et ne substituez pas le maniement du verbe à celui du goupillon. De toute façon, vous avez passé l'âge de compter fleurettes à vos conquêtes, mais vous avez encore celui de butiner de nouvelles recrues, surtout si elles sont d'origine ruche. Argent. Depuis quelque temps déjà, votre situation financière s'est considérablement améliorée. Et franchement, qui pourrait vous en vouloir ? Ne vaut-il pas mieux en effet payer sur le fruit de son travail une redevance minime à une contrée lointaine mais hospitalière qu'un impôt énorme à son pays natal dont les dirigeants vous traitent de minable ? Santé. N'écoutez pas ceux qui vous reprochent de changer de régime. Vous avez le droit de préférer la poutine du Québec au fromage de Hollande. Et comme les rues de Moscou sont plus larges que celles de Paris, vous pouvez y zigzaguer en scooter en toute tranquillité sans risquer de heurter un trottoir. Votre résistance au froid, constante depuis que votre lune est dans la Grande Ourse, vous incite à voyager dans les steppes ? Allez-y, à condition toutefois de ne pas dormir à la belle étoile, mais dans une yourte, de préférence nature et aux ferments bulgares. Vous aimez le jambon ? Faites-vous plaisir. Surtout si c'est du serrano, d'aubergerac, évidemment. Voilà Philippe, et bien à la semaine prochaine. Merci Philippe, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada